Si vous me voyez comme ça ou si vous me voyez comme ça, je pense que cette émission va vous intéresser. Alors aujourd'hui je reçois Eric Souyed. Eric Souyed, vous êtes professeur à la tête du département d'ophtalmologie du CHI Créteil et CHI Henri-Mondor. Vous travaillez sur l'ADMLA et le vieillissement de l'œil. Votre service reçoit environ 25 000 patients par an et vous avez récemment reçu le prix international pour la recherche clinique. Enfin le service a reçu le prix international pour la recherche clinique. Alors l'ADMLA, qu'est-ce que ça veut dire d'abord en premier ? On va déjà commencer par les initiales. Dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est une maladie de l'âge. Exactement, c'est une maladie de l'âge qui consiste à une dégénérescence, ce qui veut dire que les choses ne s'arrangent pas avec le temps, de la macula, ce petit organe. Alors la macula, qu'est-ce que c'est ? Ben voilà. La macula, c'est une zone d'à peine 2 mm². Vous voyez, on travaille sur une toute petite zone mais qui est essentielle dans notre vie de tous les jours et qui est essentielle en particulier sur la vision. La vision centrale, lorsqu'on veut fixer un objet, lorsqu'on veut le détailler, donc lire, écrire, reconnaissance des détails comme reconnaissance d'un visage, on utilise en permanence notre ou plus exactement nos deux maculas. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, l'image se forme sur la macula, c'est ça ? Voilà, l'image, le faisceau lumineux que l'on reçoit en permanence, d'ailleurs qu'on a la lumière, vient se projeter et se concentrer au fond de notre rétine sur ce petit organe qui est la macula. Et donc c'est lui qui est touché par la dégénérescence. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Je disais en entrée de l'émission, si vous me voyez comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Les premiers symptômes, c'est qu'on voit une tâche noire, c'est ça au milieu d'eux ? Les patients me disent souvent « j'ai attrapé la macula ». On n'attrape pas, la macula est un organe, tout le monde a une macula, tout le monde a une rétine, tout le monde a un cristallin, une cornée et une macula. Le symptôme, les premiers symptômes que vont distinguer les patients, c'est tout d'abord cette sensation d'inconfort visuel. Et puis très rapidement, les lignes se mettent à onduler, comme vous le montriez tout à l'heure. Les lignes droites, l'immeuble en face, la ligne de mots croisés, le pont de la porte, tout à coup n'est plus tout à fait droit. Alors ça, c'est un des premiers signes qui doit alerter. Et puis enfin, on arrive au stade plus grave de la tâche centrale. Les femmes s'en rendent compte d'ailleurs plus souvent et plus facilement que les hommes, parce que bien plus souvent que les hommes, elles se maquillent un oeil puis l'autre le matin, et on se réflexe de fermer un oeil puis l'autre, et se rendent compte qu'il y a un oeil qui ne va pas bien. Mais cette histoire de lignes qui bougent, en fait, quand on fixe un objet, parfois les lignes bougent, on n'a pas forcément une DME là. Alors, effectivement, il peut y avoir des petits symptômes transitoires, comme des corps flottants, et d'où nécessité de répéter ce test en fermant un oeil puis l'autre. Une seule fois par semaine suffit. Et puis si jamais on a une anomalie, on refait le test 15 minutes plus tard. Bien souvent, ça rentre dans l'ordre. Mais si l'anomalie est fixe, si elle perdure, alors là, il faut aller voir son ophtalmologiste en urgence. Les corps flottants, vous en avez parlé, c'est des petits trucs qu'on a dans les yeux qui passent, comme ça, on a l'impression d'avoir des poussières. Exactement. Dans l'oeil, il y a un gel. Avec le temps, ce gel est plus ou moins filamenteux et on les voit apparaître comme des toiles d'araignée ou des petites mouches flottantes dans notre champ de lignes. C'est désagréable, mais ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Alors, on va revenir à notre DMLA. Il y a différentes formes de DMLA. Sèche, humide, c'est ça ? Tout à fait. Expliquez-nous, ce n'est pas moi le prof. On distingue deux choses. La forme sèche et la forme humide sont deux formes de DMLA avérées. On est dans une émission santé, donc on va aller plus loin dans le langage. On va distinguer la forme sèche, qui est la forme atrophique, où il y a une atrophie, une diminution en épaisseur des tissus. Ça diminue. De la forme exudative, dite humide. Pourquoi humide ? Parce qu'il y a des vaisseaux anormaux qui poussent, non pas au départ dans la rétine, mais dans la choroïde, ce tissu, cette éponge nourricière de la rétine, qui vont aller pousser et envahir ensuite la rétine. Et ces vaisseaux anormaux... C'est ça qu'on appelle les néo-vaisseaux. C'est néo-vaisseaux, exactement. Ces néo-vaisseaux, ces vaisseaux nouveaux, néo-vaisseaux, sont anormaux et par définition, ils sont moins résistants. Ils sont fenestrés, ils laissent transuder un œdème, des hémorragies. Et c'est cet œdème qui, en déformant la macula, va la faire gonfler, va la faire augmenter de volume. En la déformant, vont donner des déformations visuelles. D'accord. La forme la plus répandue, c'est sèche ou humide ? Alors, les deux formes de DMLA avérées, lorsqu'on parle de DMLA avérée, c'est lorsqu'elle est constituée, atrophique ou exudative, sèche ou humide, sont à peu près, et environ selon les études, à deux tiers, un tiers, un tiers, deux tiers, mais on est d'accord pour dire que c'est à peu près la même incidence, un petit peu plus de formes atrophiques. Ça touche qui, la DMLA ? Ça touche principalement les hommes, les femmes, à quel âge ? Par définition, à partir de l'âge de 55 ans, avec un relativement tôt. L'incidence augmente... On est jeunes aujourd'hui, 55 ans. Exactement. Vous dites, dégénérescence maculaire. On revient de loin. On revient de loin. Il y a 40 ans, ça s'appelait dégénérescence maculaire sénile. Oui. On revient de loin. Non, c'est une maladie liée à l'âge parce qu'elle arrive à partir du troisième, quatrième âge. Mais l'incidence augmente avec l'âge. À partir de 60 ans, 8% de la population. De 75 ans, un tiers de la population. Donc avec l'âge, ça augmente. Et avec l'augmentation, et on le vit, on le voit en consultation, quand j'ai commencé mes études, la moyenne d'âge de mes patients était de 72. Maintenant, on en est à 83. Et on voit pas mal de nos patients qui ont plus de 90 ans et certains plus de 100 ans. Tout ça pour vous dire que ça augmente avec l'âge. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes, tout simplement parce que l'espérance de vie est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Mais à âge égal, il y a autant de femmes que d'hommes. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui nous écoutent ? Alors, il faut aller chez l'ophtalmo régulièrement. À partir de quel âge ? Même si on ne porte pas de lunettes, on peut... 55 ans. 55 ans une fois par an. Un examen de la macula. S'il est normal, l'ophtalmo va vous dire revenez dans 5 ans. S'il ne va rien se passer dans 5 ans. S'il est normal, s'il n'y a aucun signe précurseur, on en parlera tout à l'heure de ces signes précurseurs. On se revoit tous les 5 ans. Par contre, s'il y a des petites anomalies, on peut être amené à raccourcir les délais. Est-ce qu'il y a des populations plus à risque qui doivent faire encore plus attention ? Ce sont essentiellement les individus qui ont des antécédents familiaux d'Aimela. Alors justement, est-ce que génétiquement, il y a des influences ? Oui, tout à fait. On est très fiers. Vous parliez de Créteil, du service Créteil. J'avais identifié en 1998 le premier polymorphime génétique lié à la maladie. A l'époque, il y a encore quelques années, une maladie du vieillissement qui est génétique, ce n'était pas commun. On connaît les maladies génétiques des enfants ou des adultes jeunes. Une maladie du sujet âgé peut être génétiquement prédéterminée sur le mode multigénique, multifactoriel. Autrement dit, il y a plusieurs gènes qui sont impliqués et plusieurs facteurs environnementaux. On va parler globalement des facteurs de risque. Les facteurs de risque endogènes, génétiques, et des facteurs de risque exogènes qui viennent de l'extérieur. Qui sont, par exemple ? On estime aujourd'hui que 75% de l'imputabilité de la maladie est génétique. Et il existe quelques facteurs de risque exogènes. On en a essentiellement deux solides qui sont vraiment démontrés. L'alimentation. L'alimentation, tout à fait, vous avez raison. Et le tabac. Et le tabac. Le stress, non. Le stress, c'est pas bon pour personne, mais il n'y a pas de lien connu entre stress et DMLA. Et alimentation, c'est quoi ? C'est une alimentation trop riche, trop riche en sucre notamment, non ? Alors, on fonctionne plutôt à l'inverse, sur un certain mode d'alimentation protecteur. Il y a des comportements alimentaires protecteurs qui ralentissent, ou en tout cas qui sont associés à une moindre incidence de DMLA. Qui sont, par exemple ? Et là, on a... C'est sans doute la pathologie pour laquelle les antioxydants, ou certains modes alimentaires, est le plus, peut-être avec la cardiologie, est le plus corrélé à la DMLA, où il y a le plus de niveaux de preuves. Il y a les antioxydants, vitamine C, vitamine E, zinc, mais à des doses importantes, qu'on n'obtiendra que par une supplémentation. Donc, il faut prendre des suppléments alimentaires. Si il y a... En prévention. S'il y a des premiers symptômes de DMLA ou des facteurs de risque. Autrement dit, si au fond d'œil, on voit déjà qu'il y a quelque chose, si le fond d'œil est normal, dans 5 ans, il sera encore normal. Mais, s'il y a déjà des premiers signes, alors là, il y a intérêt à prendre une supplémentation. Donc, le premier, c'est antioxydant. Le deuxième, ce sont les acides gras à longue chaîne, les oméga-3 à longue chaîne, que l'on va trouver dans poissons. Et là, simplement, l'alimentation peut suffire. Les poissons gras, par exemple. Et puis, le troisième élément, c'est les caroténoïdes, dont la luthéine qu'on va trouver dans chou, épinard, brocoli. Autrement dit, saumon, épinard, une fois par semaine. Une série de questions rapides. Les symptômes qui doivent nous alerter. Métamorphopsie, déformation visuelle, tâche centrale. OK. Alors, les drusennes bleues. Drusennes bleues. Oui, qu'est-ce que c'est que cette question-là ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est quoi les drusennes bleues ? Et pourquoi on doit les suivre ? Et pourquoi on doit s'intéresser aux drusennes bleues ? On va élargir la question. En fait, avant même le stade de DMLA avéré, vous avez vu que j'ai utilisé le mot de DMLA avéré, il y a des formes précurseurs de DMLA qui ne sont jamais plus que des signes de vieillissement. La peau change avec le temps, la macula change aussi. Mais il peut arriver que ces changements de la macula soient des facteurs de risque. La DMLA n'est pas encore là. Et parmi ces modifications structurelles de la macula, on a les drusennes. Les drusennes, c'est des petites accumulations, des petites modes de beurre, de lipides, lipidoprotéines qui se forment dans la macula. Jusque là, on ne parle pas de DMLA avéré. Et les drusennes bleues ont cette particularité. Ils ont encore été identifiés par l'équipe de Créteil en 1991. Ils sont connus internationalement maintenant. Ces drusennes bleues ont la particularité de bien se voir en lumière bleue. Il y a maintenant d'autres façons de les diagnostiquer. Et surtout, ils sont corrélés à une plus forte incidence de la DMLA. C'est vraiment un facteur de risque très important. Chez ces patients-là, on va les surveiller de près tous les 6 mois, les éduquer, leur expliquer quels sont les premiers symptômes, l'éducation du patient. Leur expliquer quels sont les premiers symptômes en cas de déformation et quoi faire en cas de symptômes. Cataracte-DMLA, il y a un lien ? Quand on a une cataracte, on aura une DMLA ou pas ? Alors là, si vous voulez des réponses rapides, c'est non. C'est non. Non, il n'y a aucun lien entre cataracte et DMLA. Mais par contre, quand on se fait opérer d'une cataracte, en général, on refait un examen pour voir si on n'avait pas raté une DMLA, c'est ça ? Alors, effectivement, on opère quelqu'un de cataracte. Il va bien, 10 dixième, bonne acuté ou acuté convenable. On opère quelqu'un de cataracte, il n'est pas satisfait ou on n'est pas satisfait du résultat. Le résultat est sous-optimal. Alors là, il faut se retourner vers la macula. Bien entendu, on aura fait au préalable un examen du fond d'œil, mais de temps en temps, ça ne suffit pas. Il faut faire de l'imagerie. On parlera tout à l'heure de l'imagerie. Il faut faire de l'imagerie maculaire. Et on va, si le résultat est insuffisant après une cataracte, on pourra aller rechercher la macula. On a à un moment donné pensé que l'opération de cataracte pouvait changer les choses. Non, c'est tout simplement qu'un patient qui ne voit pas bien, on l'opère de cataracte. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il n'y avait pas seulement une cataracte. La cataracte, ça fonctionne dans les deux sens. Le patient voit moins bien, mais l'ophtalmo voit aussi moins bien le fond d'œil. C'est un rideau. Donc, une fois qu'on enlève ce rideau, on voit plus facilement la DMLA qui est derrière. L'examen, justement, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'OCT ? Alors, en première ligne, un examen clinique, un examen du fond d'œil. Examinez la macula. Et puis, il y a des examens d'imagerie. Il y en a plusieurs. Les clichés couleur de la macula, qui ont la supériorité par rapport au fond d'œil de garder une mémoire, d'analyser les détails. L'OCT, l'examen en OCT, qui n'est jamais, on va dire, qu'une coupe anatomique de la macula au micron près. On peut analyser en temps réel au micron près la macula. Et puis, il y a des examens qu'on appelle en angiographie. On va visualiser les vaisseaux. Et donc, c'est néo-vaisseau, les vaisseaux anormaux, les vaisseaux de la macula. Toujours une question rapide, parce que je voudrais qu'on ait le temps d'arriver aux pistes de recherche. La lumière bleue. On n'en parle beaucoup en ce moment. Non, écoutez, il n'y a aucun rapport. Vraiment, la DMLA est une maladie endogène. Mettre beaucoup de lumière bleue chez des souris en laboratoire ou des modèles animaux, c'est comme mettre beaucoup de feu sur un tissu. Bien sûr que ça peut provoquer des lésions, mais un lien, et ça peut provoquer des brûlures, mais un lien avec la maladie DMLA, ça n'a pas été démontré. Et Dieu sait s'il y a eu des études épidémiologiques là-dessus. Je vais vous demander quelque chose de compliqué. En une minute, les pistes de recherche, thérapie génique, les cellules souches. En piste de recherche, il y a beaucoup de perspectives. La cellule souches consiste à injecter des cellules qui vont se développer et restaurer du tissu normal. C'est une voie de recherche qui n'est pas applicable en pratique, puisqu'elle reste dans le domaine de la recherche. La thérapie génique a commencé aussi les premiers essais. On a commencé les premiers essais de thérapie génique qui consistent à moduler les gènes impliqués dans la cascade physiopathologique de la DMLA. C'est aussi une voie de recherche. Aujourd'hui, on a quand même, heureusement, en attendant que ces voies de recherche innovantes émergent, puisqu'on en est dans des phases 1-2, en attendant qu'elles émergent, on a heureusement des thérapeutiques. Je vous remercie beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la DMLA, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur votre site, le site de l'hôpital Créteil. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Et d'ici là, portez-vous bien.